9 incroyables fonctions des réseaux sociaux que tu verras avant 2025 Au cours des deux dernières décennies, les réseaux sociaux sont passés de 0 à 60 en un temps record, comme une Lamborghini. Avant de commencer le compte à rebours, clique sur le bouton rouge pour t'abonner à notre chaîne et passer du temps avec nous du côté sympa de la vie. Pourtant que tu y es, clique sur la petite cloche des notifications pour être le premier à voir toutes nos nouveautés amusantes et intéressantes. Portabilité. Le futur sera portable. Certes, il l'est déjà, mais cela va encore se développer. La portabilité, comme son nom l'indique, traite des appareils portables. C'est une technologie que l'on peut se mettre sur une partie du corps pour améliorer notre expérience avec les réseaux sociaux. Très bien, alors parlons de ces nouveautés dont tu as peut-être déjà entendu parler. Numéro 1. Les casques audio de réalité virtuelle Ces derniers sont en train de devenir suffisamment confortables et populaires pour être à la mode. On peut les utiliser dans un avion, chez le dentiste ou à la maison pour se transporter dans un autre monde. Cela peut très bien servir comme distraction quand on se fait traiter une carie. Ils devraient désormais toucher les réseaux sociaux pour proposer des expériences plus profondes et uniques. Les avancées dans ce domaine sont encore considérées comme embryonnaires. Numéro 2. Des lentilles de contact intelligentes En parlant de vision du futur, le magazine Computer World les a appelés les accessoires connectés ultimes et, comme les lunettes de réalité virtuelle, ces lentilles vont changer notre façon d'interagir avec les réseaux sociaux. Une technologie qui permet de voir du contenu en réalité augmentée et mixte est en cours de développement chez certaines des plus grandes entreprises technologiques au monde comme Google, Sony et Samsung. Ainsi, avec cette nouvelle technologie, on pourra enregistrer notre contenu Instastory juste en clinant des yeux. Numéro 3. Des textiles intelligents Un groupe d'étudiants du MIT a mis sur pied un projet appelé « Social Textiles ». Il s'agit, selon eux, d'un réseau social que l'on peut porter. Ces vêtements s'alterneraient lorsqu'un ami se trouve à proximité et pourrait s'éclairer auprès de personnes qui partagent les mêmes idées que toi. C'est comme si Facebook rencontre très Tinder tout en tchatant avec Gap. Pour l'instant, c'est juste un t-shirt et ça marche comme ça. Lorsque tu te retrouves dans une pièce avec une personne avec qui tu partages des points communs, vos colliers se mettent immédiatement à briller. Et ça va encore plus loin. Si tu serres la main ou tu touches l'épaule de ton ami avec qui tu as des points communs, ta chemise peut le sentir et un symbole s'allume pour indiquer que vous êtes compatible. Numéro 4. Des montres intelligentes Les Apple Watch et autres versions de montres intelligentes ont déjà rendu cette invention plus accessible, plus facile et plus rapide pour répondre aux besoins des gens. A l'avenir, la technologie de ces appareils va encore évoluer et avec le temps, on pourra peut-être projeter des affiches holographiques, ce qui rendrait les smartphones obsolètes. Mais ce n'est pas tout. On nous assure qu'avec les années, au fur et à mesure que l'on va se familiariser avec toutes ces nouvelles technologies, nous allons voir apparaître des accessoires connectés plus extrêmes et plus invasifs comme par exemple… Numéro 5. Des micropuces implantées Oui, c'est la même chose que ce que l'on fait avec nos animaux domestiques, sauf que c'est pour nous. Une entreprise suédoise a déjà commencé à micropucer ses employés. Cette micropuce leur permet de rentrer dans les bâtiments, d'assister à des concerts et même de partager des choses via les réseaux sociaux. Tu dirais quoi d'être équipé d'une puce électronique ? Numéro 6. Des tatouages intelligents Un groupe de doctorants du MIT et de Microsoft Research a déjà mis au point un tatouage temporaire intelligent que tu peux utiliser pour contrôler ton téléphone portable. Ces appareils connectés seront littéralement et figurativement implantés dans notre vie et pourraient tout savoir de nous. Nos mouvements, nos préférences, nos habitudes, notre santé et plein d'autres choses. Nos réseaux sociaux et les contenus marketing que l'on recherche pourraient ainsi facilement être adaptés à notre personnalité. Mais il n'y a pas que nous qu'ils l'affirmons. Les meilleurs experts aussi. Sarah Green Carmichael, rédactrice en chef de la Harvard Business Review et animatrice du podcast IDCast de HBR, déclare « Je parie que les réseaux sociaux seront moins axés sur les applications et les sites web autonomes que sur le réseau Internet. À l'avenir, Internet fonctionnera davantage comme aujourd'hui l'électricité, qui est une partie invisible de l'infrastructure autour de nous et qu'on ne remarque que lorsqu'elle ne fonctionne pas. » Sarah pense que ce sera une sorte de présence omnipotente pour nous à qui on va pouvoir demander n'importe quoi ou même interagir avec quelqu'un. Comme dans les films futuristes où quelqu'un télécharge des informations directement dans son cerveau ou pour voyager, pour voir un ami à l'autre bout du monde en un clin d'œil. On dirait quelque chose qui sort directement de The Matrix, n'est-ce pas ? Melody Cramer, stratège numérique chez NPR, dit que c'est ainsi qu'elle voit l'avenir des réseaux sociaux. « Des vêtements qu'on porte jusqu'aux lunettes et les chaussures qu'on met tous les jours, ces gadgets seront intégrés au point que nous ne les verrons plus comme des gadgets mais comme une partie essentielle de notre vie. » Parlons maintenant de la réalité comme dans la réalité virtuelle. La réalité virtuelle est une simulation artificielle d'un environnement réel généré par ordinateur. Ça engage principalement l'utilisateur en stimulant sa vision et son ouïe. Pense à marcher dans ton jeu vidéo préféré. Selon Jason Stein, ancien PDG de l'agence de publicité Landry Service, la réalité virtuelle va transformer toute l'industrie. Nous la verrons dans des lieux comme des concerts, des événements sportifs, l'éducation, les voyages et même pour des rendez-vous médicaux. Il utilise l'exemple suivant. « Si tu ne peux pas voyager avec des amis, on pourra être capable d'avoir un effet émotionnel très similaire en étant avec eux à travers des lunettes de réalité virtuelle. » Imagine de pouvoir suivre des cours à l'université, assister à un concert ou visiter le bureau de ton médecin lorsque tu es malade, le tout dans le confort de ton foyer. Et il y a un autre type de réalité que nous commençons à peine à voir à mesure que les réseaux sociaux évoluent, la réalité augmentée. Numéro 8 La réalité augmentée est définie comme une technologie qui superpose des améliorations générées par ordinateur à la réalité existante. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Laisse-moi te l'expliquer en termes modernes. Des filtres facios Snapchat ou Instagram. On applique un filtre sur ton visage pour faire de toi un chat ou un lapin, changer de lunettes ou te transformer dans le personnage principal du dernier film d'action. Animoji Cette fonction sur les iPhone les plus récents te permet de parler en étant ton émoji préféré. Tu peux choisir l'émoji du renard, t'en enregistrer en train de parler dans une vidéo ou appeler quelqu'un avec FaceTime comme si c'était le renard. Ce sera sa tête avec ta voix et tes gestes. Selon un article paru de MentionLintX.com sur la façon dont la réalité augmentée influencera l'avenir des réseaux sociaux, nous entrerons dans une ère où nous verrons la diffusion de contenu passer complètement de la 2D à la 3D via la réalité augmentée. Ainsi, au lieu de tenir son téléphone pour faire défiler Instagram, on pourrait se promener à travers des hologrammes, sur les comptes des réseaux sociaux des uns et des autres. Cela pourrait emmener à un tout autre niveau la façon dont on se connecte, l'expérience qu'on a lorsqu'on interagit et les environnements dans lesquels on fera ces choses à l'avenir. Cela pourrait aussi vraiment faire des incroyables costumes d'Halloween. On aura peut-être des pièces entières dans nos maisons dédiées à la réalité augmentée et virtuelle. Tu pourras assister à un concert après avoir mis ton enfant au lit. Mais pas dans la même pièce, bien sûr. Comme c'est cool ! Numéro 9 De la transparence sociale Être capable de voir à travers les gens. Et nous ne parlons pas d'hologrammes. Judith Donat, boursière au Berkman Center for Internet and Society de l'Université d'Harvard, affirme qu'à l'avenir, les réseaux sociaux nous obligeront essentiellement à être très transparents. Cela nous donnera une image plus exacte de la façon dont on passe notre temps à un niveau granulaire. Par exemple, cela permettra de mieux comprendre notre vie et d'éplucher les différentes couches comme on le fait pour un oignon, ce qui nous rendra plus exposés en tant que personnes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les gens pourront voir à quel point nous sommes engagés dans les choses de notre vie comme nos passe-temps, les causes qui nous passionnent, et même nos amis et notre famille. La façon dont nous nous connectons sera aussi transparente que le t-shirt social dont nous avons parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans l'avenir des réseaux sociaux ? Fais-le nous savoir dans les commentaires et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et ta famille, surtout ceux qui y sont toujours à la pointe de la technologie. Donne à cette vidéo un j'aime et clique sur s'abonner pour rester du côté sympa de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada